Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et aujourd'hui on va parler de la bonne posture à avoir pour pouvoir dessiner sans douleur. Donc la première chose c'est d'avoir le dos bien droit, éviter d'être complètement avachi sur sa feuille, enfin voilà, garder le dos bien droit pour éviter toutes les douleurs qu'il pourrait y avoir au niveau des trapèzes. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir un plan de travail à la bonne hauteur. Donc éviter d'avoir une table qui est trop basse ou bien trop haute. Moi je trouve que la bonne hauteur c'est quand on peut poser les avant-bras comme ça bien facilement. Ensuite, je trouve personnellement que c'est beaucoup plus simple pour toutes les douleurs qu'on peut avoir éventuellement ici, là, au niveau des trapèzes, d'avoir un plan de travail incliné. Donc pour ça vous n'avez pas besoin de quelque chose de très compliqué, vous pouvez prendre une planche de bois, un carton à dessin, n'importe quoi. Donc allez un livre en dessous et vous avez votre plan de travail comme ça qui est incliné, qui est vraiment face à vous. Du coup vous n'avez pas besoin de vous pencher, donc vous pouvez garder plus facilement le dos droit. Et puis dessiner sans aucune douleur. Ensuite, le point super important je trouve, c'est la chaise. Je sais que personnellement j'ai longtemps eu des douleurs au dos à cause de ma chaise qui était très très mauvaise. Enfin voilà, ça me causait pas mal de douleurs, ça me calait, j'étais pas bien calée dedans. Vous pouvez facilement trouver des bonnes chaises dans des magasins d'ameublement et vous n'avez pas forcément besoin de prendre une chaise très chère. Je vous conseille d'y aller, de vraiment tester, vous asseoir dessus et vous dire bon est-ce que là je suis bien, est-ce que je suis bien calée, etc. Et vous pouvez vraiment trouver des choses pour vraiment pas cher. Et si vous avez une bonne chaise, ça va vous changer la vie. Autre point hyper important, c'est la position des jambes. Il est assez important de garder les jambes bien à plat, d'éviter de les croiser, sinon vous allez vous créer tout un tas de tensions dans le bas du dos. Vous allez le sentir en fin de journée. Donc clairement, ça paraît anodin, mais garder les pieds bien à plat sur le sol, ça va vraiment vous éviter tout un tas de douleurs en fin de journée. Donc c'est une habitude, il faut y penser au début, c'est un peu compliqué, mais ça aide beaucoup. Si jamais vous avez quand même des petites douleurs, déjà c'est probablement parce qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que vous changez dans votre espace de travail, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir faire certains étirements. Donc vous avez plein d'étirements pour les mains, les poignées, etc. Donc vous pouvez faire plein d'exercices où vous étirez votre bras comme ça, tous les étirements du dos, etc. Vous en avez beaucoup, vous pouvez trouver pas mal de choses là-dessus. Et après, si jamais vous avez vraiment des grosses douleurs, c'est qu'il va falloir changer quelque chose et que votre espace de travail n'est pas bon. Donc après, à vous de trouver ce qui cloche. Si c'est plutôt des douleurs au niveau du haut du dos, c'est probablement parce que vous êtes trop penché et que vous êtes trop voûté sur votre feuille. Donc peut-être redresser l'espace de travail, peut-être plus incliner l'espace où vous travaillez. À voir. Bref, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura aidé à éliminer toutes les douleurs et pouvoir dessiner sereinement. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site dessindigo.com, vous pourrez retrouver des articles, la formation vidéo pour apprendre toutes les bases du dessin. Et puis quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et à bientôt. Bye bye.